Peut-être que vous pouvez m'aider. Oui, pourquoi pas. Il me semble que vous pourriez plaire à mon mari. Il ne peut pas venir lui-même. Non, il n'est pas au courant. Elle s'appelle Berma. Il est souvent à une table à côté des comptoirs et le point à café avant d'aller à son bureau. Excusez-moi, je ne vais pas avoir des feux. Marlène, c'est votre vrai prénom ? Il faudrait trouver un autre nom. Vous pourriez vous appeler... Oui, Nathalie. Il a accroché très vite. Il m'a offert un verre et on s'est retrouvés à l'hôtel. Il est venu sur moi. J'ai senti sa bouche sur mon cou, sa langue sur mes seins. Ça va, stop. Ce n'est pas ça ce que je vous avais demandé. Attendez, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? En tout cas, ne vous jetez sur lui comme ça. C'est lui qui s'est jeté sur moi, comme s'il n'avait pas baisé depuis dix ans. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Il faut que j'aille à Londres. Je rentrerai demain matin ou demain soir. J'ai réfléchi. On ne peut pas s'arrêter là. Je suis désolée, là, je n'ai pas le temps. Je vous ai payé. La première fois, c'était déjà là. Regarde-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Il s'est collé à moi par derrière. J'ai commencé à bouger les fesses. Il m'a demandé si j'aimais ça. Il m'a prise. Il m'a baissée. Et puis... Il s'est passé quelque chose. Il m'a demandé si j'aimais ça. Il m'a demandé si j'aimais ça.